Le modèle 100% électrique d'Yaldacia ou Arhas, véhicule 100% électrique, c'est le marché marocain annoncé avec une autonomie de 300 kilomètres, avec la possibilité de le recharger via une prise domestique. C'est la citadine d'Yaldacia qui s'appuie à l'investissement musulmane, qui s'appuie à 223 500 dirhams pour les particuliers ou 190 000 dirhams hors taxe pour la finition cargou qui s'appuie à des professionnels. C'est ce qui est le plus important de savoir. Ce qui est le plus important de savoir, c'est que la Dacia Spring a l'aéropa 2021, et elle a commencé à la première version de la Dacia Spring, et elle a commencé à la première version de la Dacia Spring, c'est la Dacia Spring qui s'appuie à un petit peu de l'identité de la marque. Et à l'administration de la Dacia Spring, on va voir le 100% électrique d'Etat en France. ... Sous-titrage ST' 501 3,7 mètres tall ou 1,57 mètres de l'arde Des dimensions de citadines mais au style extérieur d'un mini SUV Fade le sagarde au sol et alliant Les airbampes, les protections de roues ou les barres de toit cadaliques Dans ce cas, Dacia joue la carte de la simplicité A l'avant, il y a une calandre, le nouveau logo, les 4 celles, bien les deux optiques Il y a deux grandes anti-brouillards où il y a des nervures dans le capot L'or cadalique, il y a le marquage d'Acia écrit en toutes lettres où il y a des feux sgarines au style d'une citadine A bord, la Spring est basée à la Couide, les commercialisations en Inde en 2015 Chez lesquels nous trouvons que l'habitacle est un peu décalé avec les intérieurs des Duster ou les leçons des roues actuelles Le design de la planche de bord est très bien Mais au même temps, il y a le nécessaire Il y a l'optique de simplicité de Dacia Il y a des éléments qui ont déjà créé les Dacia de 2013 dans l'acclimatisation manuelle et l'arrière-délique La présentation générale reste agréable où la planche de bord m'a vendu l'espace à bord La finition est assez légère malgré une présentation correcte Les aspects pratiques sont toutefois là avec une grande boîte à gants et un coffre de 270 litres L'habitabilité de la planche de bord Il y a un véhicule de cette catégorie Je pense qu'il est assez étroit Chez l'Adi, il y a un véhicule qui fait 3,7 mètres La position de conduite ne conviendra pas à tous les gabarits Variable le réglage du volant et la hauteur du siège conducteur Les équipements sont la finition expression des feux de jour à LED L'allumage automatique des feux Le mode éco Le limiteur de vitesse LED au freinage d'urgence Un écran tactile de 7 pouces qui fait la caméra de recul Ou Cadillac LED au stationnement arrière C'est un bloc de 33 kW qui a développé 45 chevaux de puissance Rattaché à une batterie de 27 kWh Au niveau de l'autonomie annoncée par Dacia Au niveau de la caméra de la caméra de la caméra de la caméra à 300 kilomètres Mais c'est le sens très important Le mode de conduite Et à beaucoup de choses Des fois, une autre chose C'est le moment de charge C'est un bloc de charge rapide Pour la charge de 20 à 80% C'est l'un des oreilles C'est un peu défi C'est une autre bloc de charge C'est un des oreilles C'est un peu trop de charge C'est un bloc de charge C'est un bloc d'une est entre 14 a.t. La première étape, c'est la direction de la maniabilité, facile à conduire dans le Mdina. La serrère se faufile partout, en plus de son rayon de braquage. La deuxième étape, c'est que la suspension est douce, lève les deux dans les deux, lève les nids de poulets et les autres. La puissance de 45 chevaux, qui ne sont pas mal de temps, c'est que la boîte est automatique. Chez le Mdia, c'est qu'il n'y a pas de 60 ou 70 km heure, mais pour grimper à des vitesses un peu plus supérieures, cela demande un peu plus de temps chez les aides, par exemple, à un véhicule serré ou fait pour la ville. Il n'y a pas de sensibilité d'écrivait à la maison. Il n'y a pas de sensibilité d'un véhicule en train de vous. Il n'y a pas de sensibilité d'un véhicule à la maison. La voie d'esprit est N'est franco, qui va être nécessaires d'un véhicule. C'est en affaires, la voie d'un véhicule en un véhicule. les prix qui le classent comme le véhicule le moins cher dans le souk du Mgrébi qu'un véhicule électrique qui est de 223 500 dirhams et nous allons à la fin de la déchirée et nous allons voir la fin de 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 la fin